Avant de commencer cette vidéo les amis, restez bien jusqu'à la fin à peu près de la vidéo, c'est pas exactement la fin mais c'est un peu avant la fin. Il y aura une information qui risque de fortement vous intéresser et que je voudrais partager avec vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi Tinder est un attrape-couillon pour les hommes et plus particulièrement pour ceux qui recherchent une copine. Il faut bien comprendre qu'il existe des différences significatives entre la personnalité des utilisateurs de Tinder et celle des non-utilisateurs de Tinder. La première grosse différence c'est la tendance à la prise de risque et à l'impulsivité qui est plus élevée chez les utilisateurs de Tinder. Par exemple, on a montré que les utilisateurs de Tinder avaient tendance à moins se protéger lors d'un rappeur sexuel. On peut même aller un petit peu plus loin et dire qu'il y a une corrélation significative entre l'utilisation des applications de rencontres en général et les maladies sexuellement transmissibles. Ça c'est basé sur des études, c'est pas moi qui l'invente, c'est des études que je vous mettrai en description. Comme d'habitude je mets toujours tout en description. La deuxième différence c'est le dégoût sexuel. Les utilisateurs de Tinder ont moins de dégoût sexuel que les non-utilisateurs. Dégout sexuel, je l'ai traduit directement de l'anglais, sexual disgust. La tendance au dégoût sexuel, c'est un mot-clé qu'on retrouve assez souvent dans la littérature scientifique ou en psychologie, qui est assez souvent étudié pour comprendre notre relation à la sexualité et aussi plus particulièrement les différences entre les hommes et les femmes puisque les femmes ont tendance à avoir plus grande tendance au dégoût que les hommes. Et j'en parle assez souvent dans le club des phylogines parce que ça nous donne finalement beaucoup d'indications sur la relation qu'ont les femmes à la sexualité. Donc là, dans ce cas de figure, les utilisateurs de Tinder ont moins de dégoût sexuel et donc ça veut dire, de certaines manières, ils ont une plus grande ouverture au sexe. Les utilisateurs de Tinder sont plus représentés sur la triade noire et notamment sur le narcissisme et la psychopathie. En somme, en clair, je veux dire, il y a plus de narcissiques et de psychopathes sur Tinder que dans la population générale. On reparlera un peu plus loin du narcissisme et de la psychopathie sur Tinder. Alors je ne cherche pas à diaboliser les utilisateurs de Tinder, je cherche simplement à vous faire comprendre que les utilisateurs de Tinder ne sont pas représentatifs de la population générale et même, ils ne sont pas représentatifs de la population des personnes qui se rencontrent sur Internet. Les gens qui vont se rencontrer sur les sites de rencontres, ça n'est absolument pas la même population que ceux qui utilisent les applications de rencontres comme Tinder. On a tendance à penser que les hommes veulent du cul du cul du cul et que les femmes sont plus sages, plus douces et rechercheraient à tout prix des relations sérieuses avec des petites fleurs et des petits cœurs partout. Rien n'est moins faux et plus particulièrement sur Tinder et il faut s'intéresser à comprendre pourquoi est-ce que les hommes et les femmes utilisent Tinder, quelles sont leurs motivations principales. Les hommes utilisent Tinder pour deux grosses principales raisons. La première, c'est l'accès au sexe, tout simplement. Assez majoritairement d'ailleurs sur Tinder. Et la deuxième, c'est pour trouver une copine, une relation sérieuse. Il y a aussi pas mal d'hommes qui recherchent ça sur Tinder et c'est d'ailleurs à eux particulièrement que cette vidéo s'adresse, à tout le monde en fait, mais un peu plus à ces hommes-là. Les femmes utilisent Tinder pour deux raisons principales mais la première et vraiment la plus grosse devant les autres, c'est celle qui est la plus souvent citée, c'est la validation sociale. Alors c'est traduit de l'anglais, en anglais c'est self-worth validation, ça veut dire littéralement, ça serait la validation de sa valeur propre en fait. Le booster d'ego, le fait d'utiliser Tinder pour construire son estime de soi, pour voir des hommes vous dire que vous êtes belle, voilà, ça fait du bien. Justement, ça fait écho à ce dont on parlait juste avant, à savoir la prévalence plus importante de narcissiques sur Tinder. Sur Tinder, vous trouverez plus de personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique. La deuxième motivation pour utiliser Tinder chez les femmes, c'est pour trouver des amis, entre guillemets, parce que c'est du déclaratif. Comme disait une femme, j'utilise Tinder pour me faire des amis, autant que je regarde des plombiers sur Pornhub pour apprendre comment fonctionne la plomberie. Notons que la dernière motivation, la motivation la plus basse pour utiliser Tinder, c'est celle de rencontrer un partenaire sérieux, celle d'avoir une relation sérieuse. L'infidélité est plus élevée sur Tinder qu'ailleurs. Il y a une étude qui montre que 12,5% des utilisateurs Tinder déclarent avoir déjà un partenaire. Il déclare, donc ça ne veut pas forcément dire, c'est peut-être plus aussi. Il déclare avoir déjà un partenaire tout en utilisant Tinder. Il y a une autre étude que j'ai trouvée qui montrait que ça montait jusqu'à 18, 25% des utilisateurs. 64% des participants à une étude déclarent qu'ils connaissent quelqu'un qui utilise Tinder alors que celui-ci est déjà en couple. Rechercher une relation sérieuse sur Tinder quand on est un homme, c'est un petit peu comme aller dans un couvent pour pimenter sa vie sexuelle. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué et ce n'est pas accessible à tout le monde. Pour la minorité d'hommes qui arrive à obtenir des matchs et 10, 20% des hommes les plus beaux, une étude qui a montré que ce qui était le plus efficace finalement, c'était d'arriver avec des approches qui soient clivantes et connotées sexuellement, mais de manière fun et intelligente. C'est-à-dire que la personne est capable d'exprimer intelligemment et surtout de proposer très rapidement une rencontre. Pourquoi est-ce que ça marche ? Bepescus, ça permet finalement de trier le bon grain de l'ivraie, de trier les aventurières, des narcissiques. Pour le dire de manière très simple, on l'a vu, il y a beaucoup de femmes qui viennent là pour se faire booster leur égo, pour la validation sociale, mais il y a aussi des femmes, les aventurières, qui viennent là parce qu'elles ont une tendance à la prise de risque et à l'ouverture sexuelle plus élevée que la population générale. Il faut arriver à toucher ces femmes-là. Et donc le meilleur moyen de les toucher, c'est d'être clivant dès le départ et de toucher immédiatement celles qui viennent pour le sexe. Voilà, donc on met de côté narcissique pour toucher les aventurières. Alors on va me dire, oui, mais que fais-tu des femmes qui viennent rechercher un copain et qui écrivent dans leur biographie « Plancus, abstenir » ou « recherchent uniquement relations sérieuses » ? Eh bien, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que déjà, il ne faut pas trop prendre au premier degré ce que disent les femmes dans la séduction. Il y a des choses qu'il faut prendre au premier degré, mais pas tout non plus. Ensuite, le Plancus, abstenir, il faut l'interpréter plutôt comme pervers, ne sachant pas exprimer de manière intelligente son envie de sexe, abstenir. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de psychopathes dans la population qui utilise Tinder plutôt que celles qui n'utilisent pas Tinder. C'est là qu'on va retrouver plutôt des hommes, pour le coup, qui ne prennent absolument pas en compte la personne qu'ils ont en face d'eux. Typiquement, le type d'homme qui va envoyer des photos inappropriées. Ça, c'est un comportement psychopathique. En fait, le Plancus, abstenir, c'est une manière de se prémenir, de se protéger de ce type de comportement et de ce type de personnes bizarres ou psychopathes. Et évidemment qu'il existe des femmes qui viennent rechercher une relation sérieuse sur Tinder. Elles ne sont simplement pas majoritaires, même si je sais qu'elles le sauront sous les commentaires de cette vidéo pour m'expliquer que j'ai tort et pour s'énerver après moi. Mais bon, c'est comme ça, sur Internet, on est obligé de... On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les rencontres réelles, dans le réel, normal, sont supérieures à celles sur Tinder. La première raison, c'est parce que sur Tinder, il y a une surestimation du critère physique. Tinder est inintéressant pour les hommes qui ne font pas partie des 10 à 20% des hommes les plus beaux et même plus, c'est-à-dire des hommes les plus photogéniques. Il ne suffit pas d'être beau, il faut être photogénique. Si vous ne faites pas partie des hommes qui sont largement au-dessus de la moyenne, vous serez tout simplement inexistant. Les femmes seront indifférentes à vos profils puisque Tinder, c'est quand même une application qui met un énorme impact sur le physique. Il suffit de regarder la taille des photos par rapport à la taille de la biographie. Très souvent, les biographies, c'est deux phrases maximum. Pour beaucoup, il y a quelques mots seulement. Là où ça devient très intéressant d'utiliser Tinder, et c'est peut-être le seul cas de figure où c'est intéressant, c'est lorsqu'on est un homme beau, donc dans les 10 à 20% des hommes les plus beaux, timide et qui recherche du sexe. La deuxième raison qui rend Tinder inférieure aux rencontres normales dans la vie réelle, c'est la disparition de la barrière à l'entrée qu'on retrouve dans toute rencontre dans le réel. La barrière à l'entrée, c'est la peur de l'approche finalement qui, directement, va communiquer énormément de choses à la fille. Le fait d'être capable d'aller discuter avec une inconnue, ça renvoie une capacité à la prise de risque, qui est un critère très important dans la sélection sexuelle, ça renvoie à une aisance sociale, ça renvoie à une certaine stabilité émotionnelle si l'homme arrive à s'exprimer normalement, ça renvoie donc une capacité à rester serein dans une situation sociale stressante. Et toutes ces choses-là, encore une fois, font que vous partez déjà gagnant dans le début de l'interaction, vous partez avec des points d'avance, si je puis dire, que vous ne pouvez pas acquérir dans les rencontres sur Tinder puisque le fait d'aborder une fille sur Tinder, ça vous positionne uniquement dans la moyenne. C'est pareil dans les boîtes de nuit où le fait d'être capable d'aller parler à une fille vous met juste dans la moyenne des hommes. Alors que dans le quotidien, en journée, dans la rue, dans un parc, dans un supermarché, peu importe, là, ça vous positionne immédiatement au-dessus de la mêlée. Comme Tinder élimine cette barrière à l'entrée, tout le monde peut entrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde peut rentrer dans le jeu, dans la concurrence. Ce qui fait que l'exigence, la sélection, le tri doit se faire à un autre moment. Les critères d'exigence vont devoir être beaucoup plus élevés sur Tinder parce que le nombre est trop important, parce qu'il n'y a pas cette barrière à l'entrée. Tout milieu où il n'y a pas de barrière à l'entrée en séduction n'est pas un milieu intéressant. C'est un milieu où vous allez vous retrouver noyé dans la masse. Et c'est comme dans tout, même dans le marketing, c'est pareil. La troisième raison qui rend Tinder moins intéressant que les rencontres dans le réel, c'est l'investissement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement pour une femme est plus important lorsqu'il s'agit de rencontrer un homme qu'elle ne connaît pas de Tinder pour le rencontrer dans le réel plutôt que quand il s'agit de revoir un homme avec qui elle a parlé cinq minutes dans la vie réelle et d'aller boire un café avec lui. C'est-à-dire que quand vous allez parler à une fille cinq minutes dans la rue ou peu importe ailleurs, vous lui offrez un échantillon de ce que vous êtes réellement et elle vous connaît bien plus que lorsqu'elle a parlé à votre photo sur Tinder. Elle ne vous connaît absolument pas. Si ça se trouve, vous n'êtes même pas la personne qui est sur la photo. Si ça se trouve, vous êtes un psychopathe et il y a eu des histoires comme ça. Finalement, l'homme n'était pas le charmant beau gosse qu'elle avait vu sur les photos, c'était un vieil homme. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez évaluer qu'une femme peut évaluer et un homme aussi, de l'autre côté. Des choses que vous auriez vues en 30 secondes d'une interaction qui vous auraient, dès le départ, convaincus que revoir cette personne-là ne serait pas intéressant parce que, je ne sais pas, ça peut être un truc sur la manière de parler, ça peut être sur la manière d'exprimer une émotion de communiquer. Des fois, les personnes prennent des formes d'expression du visage. Ça peut être une odeur, ça peut être une compatibilité émotionnelle qui directement ne colle pas. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses comme ça que vous pouvez évaluer en 30 secondes. Mais du coup, si vous l'aviez su, vous ne serez pas resté aussi longtemps avec la personne. Et finalement, le gain de temps que vous pensez gagner sur Tinder avec le nombre de partenaires potentiels que vous pouvez rencontrer, en fait, vous le perdez lorsque vous passez à la case rencard parce que, encore une fois, vous allez rencontrer des gens qui, en 30 secondes, vous auriez pu évaluer le fait qu'il n'était pas intéressant pour vous. Mais là, vous allez devoir rester au moins une demi-heure parce que je pense qu'il y a peu de gens qui vont à un rencard Tinder et quand ils arrivent devant la personne, s'en vont immédiatement parce que, non, ça ne colle pas. Le temps que vous gagnez sur le swipe, vous le perdez lors des rencards. Les hommes, souvent, se font des montagnes sur le fait d'aller discuter avec une fille dans son quotidien, dans la journée. Ils imaginent qu'il faut absolument adopter le rôle du dragueur, faire des choses pour lesquelles il ne se sent absolument pas naturel, devoir avoir un comportement un petit peu théâtral où il faudrait courir après la fille, faire trois pas devant elle, l'arrêter. Oui, ou ils mettent un Tinder. Vous êtes sur Tinder, non ? Il faudrait forcément qu'il y ait tout un rituel alors que, finalement, on peut tout à fait faire des rencontres de manière extrêmement naturelle sans qu'il y ait un grand pas à faire. Ça peut simplement se faire en tournant la tête et en faisant une remarque et c'est ce qui fonctionne le mieux, d'ailleurs. Les anecdotes comme ça, j'en ai des centaines et j'en ai plein. Je pourrais vous dire, hier soir, dans le bus, à cause des grèves, enfin, ou grâce aux grèves, du coup, j'ai parlé à la chauffeur de bus qui était très jolie. C'est un sujet que tout le monde a sur la bouche en ce moment donc ça amène facilement des conversations. Juste en sortant du bus, après, ils s'arrêtaient plus tôt, j'avais mon gros sac de sport, j'ai failli donner un coup à une fille qui sortait aussi du bus donc je suis... J'ai juste fait un pas vers elle, je lui ai dit, excuse-moi, j'ai failli t'assommé avec mon sac, t'aurais pu tomber dans les pommes, je suis désolé, d'habitude, je laisse passer la personne, là, je suis passé devant toi et elle a rigolé. Et finalement, on a fait tout le trajet à pied et comme le bus s'était arrêté, on a fait tout le trajet à pied jusqu'à chez moi mais il y a des cas de figure, j'en ai plein, une caissière à qui on a rigolé sur un produit que j'avais dans mes courses pour être un paquet de préservatifs où tu fais une blague à la caissière, ça peut être une fille durant ta pause déjeuner au restaurant là où vous sortez habituellement le midi, où la fille est assise à côté de moi, je vais lui demander l'avis sur le plat qu'elle a pris parce que j'hésitais à le prendre moi-même, plein de conversations qui ont commencé de manière tout à fait contextuelle et naturelle et que j'ai réussi à faire durer grâce à la créativité, grâce à la tchatche et où j'ai réussi à revoir la fille dans un cadre romantique. Donc si ça vous intéresse de faire des rencontres comme ça dans votre quotidien, vous pouvez soit me contacter pour prendre des séances avec moi, je vous rassure, je ne suis pas un coach, je ne vais pas vous donner des conseils de coach, je suis psychologue et je travaille bien que nous allions faire des rencontres dans le réel ensemble, on va sur le terrain, entre guillemets, moi je me base sur des psychothérapies sérieuses et non pas encore une fois des conseils de coach autoproclamés. Sachez que je peux me déplacer aussi dans certaines villes de France, notamment à Lyon où je vais de temps en temps en tout cas pour faire des séances. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a un formulaire dans la description où vous pouvez m'envoyer un message et on peut en discuter au téléphone. La deuxième chose que je voulais vous dire, l'annonce que je voulais faire, c'est que je vais lancer très prochainement, je crois d'ici 10 jours à peu près, je l'ai quasiment fini, je vais lancer un programme pour vous pousser à faire des rencontres au quotidien où que vous soyez en France, pour vous pousser à le faire vous-même de chez vous, au quotidien et à faire des rencontres surtout de manière spontanée sans passer pour un dragueur. Ça c'est très important, je ne veux pas faire de vous des dragueurs. Je veux plutôt vous pousser à développer vos compétences sociales et votre créativité. Ce que je vous invite à faire, c'est dans la barre de description, je vais mettre un lien et il faudra mettre son adresse mail et votre prénom. C'est la première fois que je fais ça. Ça va me permettre de vous recontacter ensuite par email pour vous proposer le programme. Je vous invite vraiment à faire ça parce qu'il y aura non seulement ce programme-là dont je vous parlerai par email, mais en plus, il y aura du contenu inédit que je ne partagerai pas sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas du contenu aussi interdit que le club, entre guillemets, mais il y aura je pense certains extraits du club et je pense je trouverai un truc, ce sera peut-être des vidéos d'analyse que je vais faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir mais en tout cas, je vais régulièrement maintenant partager du contenu par email à ceux qui auront rentré leur adresse mail. Il y aura du contenu intéressant pour vous. Donc voilà, allez voir le petit lien dans la barre de description. C'est là où je mets toutes les infos que ce soit pour le formulaire aussi pour les séances, mes sources, etc. En conclusion les amis, méfiez-vous de Tinder. Méfiez-vous de manière générale des lieux faits pour faire des rencontres. Très souvent, ce sont les lieux où vous vous faites avoir. Tout comme il faut se méfier des lieux faits pour faire de l'argent. Tinder est à l'amour ce que le casino est à l'argent. C'est la maison qui gagne, c'est la maison qui rafle tout. Sur le long terme, vous ne gagnez jamais contre la maison.